Monsieur, vous pouvez venir? Est ce que ça vous choque ça? Celle ci? Oui, oui, là au dessus. Oui, d'accord. C'est le moment où Jacques Jeunin passe au crible ses créations et décide de ce qui mérite ou pas de descendre en boutique. Ça, par contre, je sais que tout ça va descendre. Ça, vous en êtes satisfait? Oui, oui, mais ça, c'est assez incroyable parce que jamais vous diriez que c'est du chocolat. Ces sculptures qui ressemblent à de la céramique, Jacques Jeunin est le seul au monde à savoir les faire. Cet artisan de 58 ans, né dans les Vosges, d'abord apprenti dans des abattoirs pour chevaux, s'est construit tout seul avec comme unique obsession, travailler le chocolat sans aucun compromis. à commencer par son nombre d'employés. 35, c'est deux fois plus que dans n'importe quelle chocolaterie de cette taille. C'est une débilité, mais c'est ma débilité à moi. Elle me plaît. C'est vrai que si vous adressez un financier, il va dire mais il est taré. D'abord, c'est juste débile. Si vous prenez pour un financier d'ouvrir un laboratoire en plein Paris. Parce que c'est une fortune au mètre carré. Oui, mais moi, je suis heureux là et eux aussi. Parce que souvent, vous arrivez le matin, ne cessez qu'en hiver. Vous arrivez le matin 6 heures ou 8 heures. Vous repartiez le soir 19 heures, 20 heures et vous n'avez pas vu le jour. Là, ils voient le jour toute la journée et toutes les gazelles qui passent devant. Sophie Vidal, sa seconde, a effectivement intérêt à se sentir comme chez elle pour supporter les longues heures que va lui prendre chaque pièce. C'est du beurre de cacao avec des pigments de fleurs qui a différentes couleurs. Et en fait, je peins, je peins mes moules à l'intérieur pour faire ressortir la couleur. Chaque moule est peint avec des motifs uniques, inventés et renouvelés chaque année par Corine, une artiste peintre à qui Jacques Genin a fait appel. C'était complètement innovant. C'est quelque chose qui demande un savoir faire très particulier. Et c'est ça tout l'intérêt en fait, c'est qu'à chaque pièce qu'on fait, même si on apporte tout le soin nécessaire, on n'est jamais sûr qu'elle sorte parfaitement. Pour que cette peinture maison s'imprime sur le chocolat sans baver et sans changer le goût du cacao, il a fallu inventer tout un procédé. D'abord, faire monter du chocolat blanc à une température très précise pour qu'il soit brillant et craquant. Là, je sais qu'elle est bonne. Si je fais ça, c'est un tout petit peu plus chaud que mes lèvres, donc ça veut dire qu'elle est à 30, 31 degrés. Puis en remplir le moule d'une très fine couche. On commence par le gros là. Sophie craint toujours cette étape. On ne va pas commencer par le gros, on va commencer par les moyens. Car elle est physique et stressante. Là, la couverture blanche, c'est pour ça que je tape fort dessus pour qu'elle soit la plus fine possible. C'est juste pour faire ressortir la couleur. Mais gustativement, souvent les chocolatiers, ils n'aiment pas le chocolat blanc. Puis, il faut remplir de vrai chocolat, le noir. C'est la deuxième couche et c'est là que ça fait un peu plus mal. Parce que le moule, il devient de plus en plus lourd. Et voilà. Et là, après, on va les mettre un petit peu au frigo. Pour qu'ils prennent un choc thermique tout de suite. Et qu'en fait, ça se déclipse du moule le plus rapidement possible. 10 minutes plus tard, il reste à Sophie à croiser les doigts. Alors, c'est là qu'on voit si la couverture blanche, si mon travail, il était bien fait. Ou si j'ai raté. Eh bien, ça, il y a une belle brillance. Le moule, il n'y a plus rien dans le moule, c'est que c'est bien. Celui-là, il est mal sorti. Voilà, ça, c'était peut-être trop froid. Mais ça, il faut recommencer. Celui-là, il est raté. La coulure blanche, là, ne leur plaît pas. L'ensemble sera refondu. Il reste une dernière étape où tout peut se casser une fois de plus. Le collage. Il y en a un qui est bien sorti et un qui est mal sorti. Ça, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Le plus délicat, c'est quand même le collage. Surtout que tu n'as pas de nœuds autour pour les maintenir, rien. Donc, ça doit tenir. Chacun de ces œufs va être vendu 124 euros. Autant dire qu'à l'heure de descendre en boutique, ce n'est pas le moment de tomber. On n'a pas peur ? Non. Normalement, vous savez c'est quoi le test ? Oui. Je le fais ou pas ? Non. Oh. C'est quoi ? On en prend un et on le retourne comme ça. Et il n'est pas bon le test ? Bah oui, mais il faut les vérifier. Mais c'est qu'il ne tenait pas, alors ? C'est qu'il ne tenait pas. Non, c'est le poids. Normalement, on le faisait les autres années. On ne l'est pas cassé. Ça va, il faut se détendre. Allez, on y va. Après 3 mois de travail et des nuits à dormir sur le carrelage de son laboratoire, Jacques Genin peut enfin respirer. Ces œuvres d'art sont prêtes à être dégustées. Sur le seul week-end de Pâques, en France, nous nous apprêtons à dévorer 15 000 tonnes de chocolat.